... Je m'appelle Yatma, mais mon vrai nom c'est Moustapha. Ce qui m'a le plus frappé, c'est les conditions dans lesquelles on a préparé ces compétitions-là. Nous étions 40 jours à l'école qui s'appelle Enea, c'est juste après le cadre, on nous a amenés danser dans une salle de cours, tout était débarrassé, il n'y avait pas de table, il n'y avait pas de banc, il n'y avait rien, on a tout enlevé, à la place on a mis des matelas. Et on nous a prévu que 47 jours dans cet établissement, il restait l'université. Donc, moi j'étais étonné de voir que, en ce moment-là, le Sénégal n'a même pas pris la précaution de nous mettre dans un hôtel ou dans un cheval, quelque part, mais pas dans une salle de classe. On a fait la prière, on a fait la prière de la corité, sur place, et c'est là qu'ils ont vu qu'on était des Sénégalais. Parce que le jour de la corité, on était à la mosquée, avec nos souhaitements sénégales. Et c'est en ce moment-là qu'ils nous ont annoncé, qu'ils sont venus nous supporter. Donc, on avait des supporters éthiopiens, qui étaient des éthiopiens musulmans, qui nous supportaient parce qu'on était des musulmans. Donc, ça a changé un peu tous les problèmes qu'on a eu avant. Et ça nous a permis d'être très pertinents, très percutants dans le terrain. Les Français ont voulu qu'on fasse un match amical contre la France, contre l'Olympique de Marseille plutôt. On a refusé, les techniciens du Sénégal ont refusé, nous sommes lignés comme national. Si vous voulez qu'on joue contre vous, ce sera contre la France à Paris, et non pas contre un club. On est au-dessus de vos clubs. Mais pourquoi ces Français l'ont demandé ? Parce qu'on a joué un système qu'eux ont abandonné. Ils ont abandonné le système parce que, intellectuellement, l'Olympique du Sénégal, intellectuellement, c'était soit des enseignants, des étudiants, des élèves. Bonne chance à tous, oui. Aujourd'hui, surtout, je pense que nous avons les moyens de gagner encore cette Coupe d'Afrique. Je pense que, sauf erreur monumentale, le Sénégal doit retrouver, doit gagner sa Coupe d'Afrique. En tout cas, moi, j'y crois, sérieusement. Sous-titrage Société Radio-Canada ...